On est ici dans la grande salle des impressionnistes et c'est vrai que je pense que pour tout le monde Orsay c'est d'abord le musée de l'impressionnisme et aussi le musée des chefs-d'oeuvre, c'est le musée des tableaux mondialement connus, c'est la renommée mondiale d'Orsay. Et quand je suis arrivée, c'est vrai que j'étais un peu impressionnée aussi par la richesse des collections et peut-être qu'un moyen c'est aussi d'abord de prendre son temps, de venir souvent, mais c'est aussi peut-être parfois de choisir des tableaux et d'en faire finalement des centres à partir desquels rayonner. Et un de ces centres, c'est ce tableau de Monet, les Coquelicots, à partir duquel on a imaginé avec Emmanuel et Cocia cette déambulation autour de l'idée de l'herbe. Alors pourquoi ? Parce que c'est vrai que quand moi je suis arrivée, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'était l'idée que Orsay était d'abord une gare avant d'être un musée et pas n'importe quelle gare, une gare qui justement permettait aux peintres de sortir des ateliers et de finalement d'aller peindre sur le motif dans la banlieue de Paris, enfin ce qui était à l'époque en fait la campagne. Là, c'est un tableau qui est peint à Argenteuil, il y avait ses destinations et on se disait aussi que l'invention de la peinture en tube, de la couleur chimique, etc. permettait aux peintres de sortir de l'atelier. Donc il y a immédiatement cette idée de gare, de mouvement, de train, d'ailleurs il y a pas mal de gares qui sont représentées, de ponts qui ont été peints comme des motifs finalement, à la fois peut-être d'une forme de modernité, peut-être d'une forme de progrès et en tout cas d'une société qui change et d'une société qui bouge et la peinture bouge aussi et peut-être que Monet le dit très bien. Et alors ce que je trouve merveilleux dans cette toile de Monet, c'est précisément qu'il y a cette idée de contact avec la nature mais sous une forme très libre, très sensuelle. On voit que la hauteur de l'herbe atteint quasiment la moitié de la hauteur du tableau, dans cette idée qu'il y a une forme d'enfouissement du peintre dans la nature et l'enfant finalement se confond presque avec un coquelicot, avec le ruban qu'il y a sur son canotier. On descend dans l'herbe, on descend dans la nature, il y a cette sensualité, ce côté un peu aérien aussi qui est très fort, la délicatesse du ciel, cette espèce de lumière un peu aussi peut-être d'été. Les coquelicots, c'est une fleur d'été, la gaieté, la joie et je trouve que c'est un tableau à partir duquel on peut commencer à graviter en faisant une espèce de toile concentrique autour de laquelle finalement aller explorer ces grandes salles très impressionnantes et on va y retrouver justement d'autres aplats herbeux, notamment le déjeuner sur l'herbe de Manet et cette idée que l'herbe est un aplat, c'est aussi on est en plan immanent, c'est le plan de la sensation, l'homme prend pied dans la nature et le peintre va peindre sur le motif, la nature est à portée de main. Je trouvais ça magnifique de restituer aussi ce mouvement dans ce qui a été un peu aussi ma présence ici. J'ai aimé aller pister ce mouvement et finalement cette vie qu'on a essayé d'attraper par le plan du pré, du paquage de l'herbe de la prairie.